Bon ben ça y est, ça devait arriver, le 49.3 il est aboli, on n'en parlera plus jamais, maintenant on parle du 39.30 et je vais te dire tout ça juste après la petite intro qui dure à peine une minute. Salut c'est Patrick dit le Père L'Heroïque, alors sois le bienvenu sur le podcast du Crépier. Avant tu avais un tout autre métier, mais vraiment tout autre, tu as longuement hésité, pourtant tu en rêvais, tu l'as fait et tu es devenu Crépier au coin de ta rue ou à l'autre bout du monde. Alors si tu nous racontais cette aventure Crépière, ton aventure, qu'elle soit encore d'actualité ou que tu sois passé à autre chose, raconte-nous ta réussite et même éventuellement si tu as eu un échec. Que tu sois autodidacte, formé à l'école L'Heroïque ou ailleurs, ça n'a aucune importance, mais raconte. Tu trouveras en description le moyen de me joindre, que ce soit par un simple email ou par un petit formulaire. Pour aujourd'hui je te souhaite une très bonne écoute, où que tu sois, au moment que tu le souhaites. C'est ça la magie du podcast. Belle journée. Bien sûr que c'est une plaisanterie cette histoire du 49-3 au profit du 39-30. Juste parce que ça m'amuse de raconter ça, je reçois chaque jour des formulaires de gens qui sont intéressés par changer de vie, devenir crépi, etc. Et là il y a un type qui m'envoie, qui remplit un formulaire, peut-être un peu à la va-vite, etc. Mais pourtant il répond aux questions. C'est un peu succinct, mais il répond aux questions. Et en fait il est vraiment intéressé par faire une formation de trois jours avec moi, en mode privé. Et le seul truc qu'il pense, le 39-30, il souhaite faire des galettes de 39 centimètres, galettes et crêpes bien sûr, 39 centimètres, sur un bilique qui en fait 40 de diamètre, et ça ne doit pas dépasser 30 grammes. Alors il compte ouvrir une crêperie, il explique que c'est une extension d'activité. Alors je pourrais croire, extension d'activité, qu'il soit déjà dans la restauration, mais que nenni, comme disait l'autre, parce que quand je lui demande où te situes-tu, c'est pas facile à dire ça, où te situes-tu, bah oui c'est ça, sur une échelle de 1 à 6, et bien il marque 1, c'est-à-dire ça correspond bien, puisque je le décris, il sait au moins faire un cuir à neuf sur le plat. Par contre, il répond aussi qu'il n'a pas du tout besoin de conseils en matériel, en technique, il n'a besoin d'aucun conseil culinaire, tout va bien, dans le meilleur des mondes, lui son truc c'est le 39-30. Alors je ne sais pas, c'est peut-être un nouveau mouvement politique d'extrême, je ne sais pas trop quoi, qui veulent se former à la crêpe, parce qu'ils ne balanceront plus des pavés, ils ne balanceront plus des barres de fer sur les ennemis, ils balanceront peut-être des crêpes. Bon ça peut avoir un mouvement très sympathique bien sûr. Alors, bien sûr que j'en rigole, mais je lui ai répondu que moi je ne correspondais pas à ses attentes, j'ai 3 jours, un peu plus de 30 à 35 heures de cuisine avec les gens pour vraiment leur apprendre plein de trucs. Il faut bien comprendre, et je lui ai répondu que je ne correspondais pas à ses attentes par écrit, mais il m'a quand même joint par téléphone pour me dire tout son intérêt, sauf que moi je lui ai quand même dit que ça ne m'intéressait pas du tout, que je n'ai pas le temps à perdre, à regarder un mec essayer de tourner pour faire des crêpes de 39 cm de diamètre et de 30 grammes maximum. Alors, pourquoi je raconte ça ? Parce que finalement c'est un peu crétane de vous raconter ça ou de te raconter ça. C'est tout simplement que ça m'amène une réflexion, c'est quand on est obnubilé par ce truc-là, moi le conseil que je vais donner c'est, va voir un fabricant de crêpes industrielle ou semi-industrielle, ça existe, on les trouve sous blister après, il n'y a pas que de la merdouille là-dedans, et puis voilà, au moins tes crêpes elles sont faites, si tu veux des trucs parfaits, ne deviens pas artisan, il faut que tu sois industriel toi aussi. Nous ce qu'attendent les gens quand ils viennent dans nos crêperies, c'est avant tout, c'est que ça se sente bon, que le sarrasin soit bien reposé, que les gens aient un accueil sympathique, presque on se sent bien, c'est pas d'avoir des menus roboratifs, copieux mais pas roboratifs, un peu surprenant par des suggestions, etc. C'est de ne pas avoir des grandes cartes à rallonge, voilà moi tout ce que j'explique en trois jours. Que voulez-vous que je fiche avec quelqu'un qui veut faire des crêpes digne du 39-30 ? Voilà, donc c'était ma petite pensée du jour, ça fait l'occasion parce que, comme tu le sais, je développe plutôt l'audio, le podcast que la vidéo, parce que ça me plaît bien de raconter des histoires, et ben en voilà une qui est assez cocasse. Alors si toi t'as envie de devenir crêpier, ben écoute, attends autre chose de moi, on est là pour du partage, 39-30, on verra plus tard, si ça doit mener une nouvelle révolution ce truc-là. Allez, salut, belle journée ! ! ! ! ! !